Salam alaikum, salut à tous. Je vais évoquer un sujet tabou, puisque soi-disant en France c'est l'esprit Charlie, l'esprit Voltaire, tout ça, tout peut se dire ce qu'il faut complètement. Alors oui, bien sûr, on peut tous les jours cracher sur les musulmans, avec même des unes de couverture, l'islam est-elle compatible avec la République, soluble, si, cela, aucun problème, open bar, tout ce que vous voulez. Mais un gros tabou français, je veux dire publiquement, puisque chacun a fait sa propre religion en la matière, c'est les LGBT et tout le tapage qui est fait autour de cela. Je veux apporter mon soutien sans aucune ambiguïté, sans aucune nuance à tous ces joueurs qui, par choix personnel, refusent de porter des couleurs LGBT. Je dis bien porter des couleurs LGBT, puisqu'on ne leur a pas dit de mettre un brassard de dire de lutter contre l'homophobie, etc. Mais de leur dire de mettre des couleurs de l'encassé, c'est-à-dire les couleurs, parce qu'il faut dire que les LGBT ont volé les couleurs de l'arc-en-ciel. Parce que les couleurs de l'arc-en-ciel, aujourd'hui, ils en ont fait un drapeau et qui représente les LGBT. Donc, ce n'est pas de lutter contre l'homophobie, mais c'est de leur dire, je soutiens les homosexuels et les LGBT, donc je suis homophile. Donc, on peut être contre l'homophobie sans être homophile, comme moi. Donc, Zakaria Aboukal, pour ne pas écorcher son nom, qui a été suspendu, en a demandé, la ministre des Sports, qui a demandé que tous les joueurs qui n'ont pas voulu jouer soient sanctionnés. Vous imaginez, c'est la dictature. Alors, en pleine élection sur la Turquie, on nous parle d'un président autoritaire, etc. Mais qu'est-ce que ça veut dire quand un ministre des Sports, qui demande à une fédération de sanctionner des personnes qui ne veulent pas épouser leur propre idéologie ? Ce n'est pas à l'État, ce n'est pas à la ligue professionnelle d'imposer le militantisme des joueurs. Prenons les mesures qui sont prêtes individuellement. Non, on a vu des idanes avec l'association ELA. On a d'autres, peut-être l'Israzu sur d'autres choses. Et puis, nous, au judo, à l'époque, il y avait douillet avec cette pièce jaune. Donc, il y a toujours eu des initiatives individuelles. Mais on ne viole pas la liberté de choix, de soutenir. Moi, personnellement, j'ai été parrain du Téléthon, etc. pour la ville où j'habitais à l'époque, Alimé-Bré-Baham. J'ai beaucoup œuvré pour défendre le handicap et de trouver aussi leur place dans le sport, etc. C'était, je le faisais, alors certains le font aussi parce que ça fait bien. Moi, je le faisais parce que j'avais vraiment, et encore aujourd'hui, des convictions fortes concernant la place des handicapés dans d'autres sociétés et dans le sport. Mais aussi au niveau de la recherche pour éviter que ce qu'on appelle les maladies orphelines ou des familles souffrent parce que, justement, les laboratoires ne se penchent pas là-dessus parce que ce n'est pas rentable. Cela dit, donc, je le dis comme moi. Moi, je vais être très clair. En France, on a les textes de loi qui sont très clairs sur le plan pénal qui, toute personne qui est discriminée ou toute personne qui est victime de violences, etc., à partir de son orientation sexuelle, le cadre légal, il est posé. Donc, je ne vois pas pourquoi on va faire une journée là-dessus. Alors, pourquoi que sur l'homophobie ? Et donc, on dit parce qu'il y a des actes homophobes. Mais il y a des actes islamophobes. Et pourtant, on ne demande pas de monter un brassard contre l'islamophobie. Allez, je vais aller encore même mieux. Ce même État qui veut sanctionner les joueurs qui ne portent pas les couleurs LGBT ont voté ce même gouvernement contre les Nations Unies. Vous imaginez aux Nations Unies ? À côté de l'Inde, un pays islamophobe, et on sait qu'il y a des tensions qui peuvent exister, contre la journée, contre l'islamophobie dans le monde. Alors qu'on sait, encore un dernier rapport hier qui vient de sortir là-dessus, que des entreprises, même françaises, bénéficient du travail d'esclavage des Wingours, où il y a un million de musulmans emprisonnés en Chine parce que musulmans. Je vous rappelle qu'en France, on a 70 000 prisonniers de droits communs. Là, on parle d'un million. Vous imaginez ce que c'est ? C'est énorme. Voilà. Etc. Que dire des exactions et des violences qui existent en Aine envers encore les musulmans ? Que dire du gouvernement birman envers les Rohingyas ? Plus de 800 000 à 1 million qui sont réfugiés au Bangladesh, qui n'ont même pas accès à chez eux parce que musulmans, etc. Mais après, moi, la journée, truc, tout ça, ce n'est pas mon délire. Voilà. On va être clair. Mais je ne demande pas qu'on fasse une journée sur l'islamophobie, mais c'est en train de vous dire, parce que je suis contre tout ça. Donc, on regarde que ce soit pour l'islamophobie, pour l'homophobie, pour la tartufferie, pour la négrophobie, pour la blanchophobie, tout ce que vous voulez. Voilà. Non. Pourquoi ? Parce que ça appartient au libre-arbitre des joueurs. Ils sont déjà floqués par des marques. Et c'est déjà difficile pour certains joueurs de pouvoir aussi, et on a vu le cas Mbappé, parce que certains ont critiqué, mais moi, je trouve au contraire que c'est bien qu'ils puissent monter au créneau en disant, moi, je ne veux pas porter telle couleur de sponsoring parce que c'est de la malbouffe, ou demain, quelqu'un dit parce que c'est des jeux de hasard et que je trouve que ça fait des dégâts et que ce n'est pas bon, ou contre mes convictions religieuses, je ne veux pas, etc. Donc, tout ça, moi, je le comprends. Vous comprenez ce que je veux dire ? Mais là, on dit à un rouge-mec, vous devez le mettre, et si vous ne le mettez pas, comme il s'est passé à Toulouse, on suspend, on sanctionne, tout ça, etc. Et puis après, on les monte au pilori, on les pilote dans les Mélésias. Il appartient à chaque athlète de choisir ses causes, ou pas, d'ailleurs, vous voyez ? Donc, moi, je suis très clair, je suis pour la liberté. Sauf que là, on n'est pas dans la liberté, c'est dans l'obligation. Et alors, on vient vous opposer, on vous dit, « Ouais, mais attendez, s'il veut mettre contre le truc, c'est-à-dire qu'il soutient l'homophobie. » C'est vachement binaire et sectaire. Non, on peut porter le brassard LGBT, désolé, ce n'est pas lutter contre, c'est soutenir. Et je le répète, je ne suis pas homophobe, mais je ne suis pas homophile. J'en ai, je suis homo, rien à foutre. Voilà, je suis homo, rien à foutre. Je n'ai rien à péter. Chacun, et ça depuis la nuit des temps, d'accord, chacun a mené sa sexualité. Il y a toujours eu d'homosexualité. Voilà, très bien. Mais est-ce qu'en France, moi, je vous pose la question, parce que moi, on m'a déjà fait le procès au niveau de la presse, est-ce qu'on a le droit, en France, de dire, par exemple, comme j'avais dit moi, je suis contre la gay pride, ou je suis contre la LGBT dans les établissements scolaires, je suis contre toute cette promotion au niveau du cinéma, tout ça, etc., LGBT, est-ce que j'ai le droit de le dire ? Si on ne me le donne pas, moi, je le prends, d'accord ? Voilà, je dévends des valeurs conservatrices. Papa A, papa, maman. Non, je ne défends pas parent 1, parent 2, voilà. Et ça, parent 1, parent 2, c'est les conséquences d'avoir accepté le mariage homosexuel, etc., parce qu'après, au nom de soi-disant de la non, la lutte contre la discrimination, il faut que je perde mon statut de papa pour devenir parent 1 ou 2, d'ailleurs, 1 ou 2, d'accord, etc. Ben non, voilà. Mais est-ce qu'on a le droit, en France, de dire, ah ben non, on n'a pas le droit, parce que le discours dominant est celui-là. Par contre, sur les musulmans, aucun problème. Oh là là, on se lâche. Je vous rappelle aussi, parce que certains viennent nous poser en disant, ouais, mais, ouais, quand ils voulaient la minute pendant le ramadan, casser le jeûne, je n'ai vu aucun musulman, vous voyez que c'est là où vous êtes de mauvaise foi des menteurs et des tricheurs, etc. Il n'y a aucun joueur musulman qui a demandé l'arrêt des matchs pour couper le jeûne. Aucun. Aucun. C'est plutôt l'inverse. C'est la fédération qui s'est mêlée en disant, hors de question de s'arrêter une minute pour que les mecs, ils puissent boire et manger de date, etc. Alors, on ne peut pas forcément le voir sur le fait religieux, mais de santé publique. Et que les mecs, peut-être qu'ils sont un peu affaiblis, casser le jeûne, ça leur fait un peu de bien, de boire un peu d'eau, etc. Je, je, voilà. Oh, on s'arrête bien pendant le match, quand les mecs, ils se roulent par terre, et souvent pour rien du tout. D'ailleurs, 99 pour rien du tout, et tant mieux que c'est pour rien du tout. Ah, 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 ah. Et tous les mecs, les soigneurs, ils rentrent sur le terrain, ils filent des bouteilles, et tout le monde est en train de boire, et certains prennent des consignes chez l'entraîneur. Donc, on le fait. Donc là, on le fait parce qu'on dit qu'il y a un cas, et donc ils en profitent. Donc, je ne voyais pas ce qu'il y avait de mal. Mais dans tous les cas, les joueurs ne l'ont pas demandé. D'accord ? Moi, quand j'étais athlète, je fais le ramadan, etc., je n'ai pas demandé de coupure spéciale, etc. C'est entre le combat, quand c'était l'heure, quand j'étais au club, par exemple, les autres, ils allaient boire un coup. Moi, je mangeais deux dates dans le vestiaire, ça m'a coûté deux minutes. Voilà. Et un peu d'eau, et je n'ai emmerdé personne. Donc, voilà. Donc, ce ne sont pas les musulmans qui en ont. Mais regardez, d'un côté, on empêche à des mecs de couper, on fait une note pour leur dire non, il ne faut surtout pas, parce que ça mettra en danger le sport, en violent la laïcité. Non, mais les mecs, ils ne fera pas un dingue de truc. Mais ils te disent, mais par contre, il faut que je te mette les couleurs LGBT. Mais moi, les couleurs LGBT, vous savez, vous allez vous les mettre. Et bien profond. Hein ? D'accord ? Voilà. Autre chose, j'ai vu dans la presse, qu'il parle pour les Jeux Olympiques. Alors, je ne sais pas si j'ai pris en screenshot, là, d'ailleurs. Désolé, j'aurais dû le faire avant. Sur... Alors, attendez, je l'ai peut-être sur Internet, plutôt. Alors, où il disait que pour les Jeux Olympiques, ah, voilà. L'étranger accepté aux Jeux Olympiques. Voilà. Mais où va-t-on ? Où va-t-on ? Voilà. Alors, les mêmes JO, où en France, parce qu'il n'y a qu'en France, où on est des malades, on a des problèmes, comme ça, où on est un peu frappadins, autour du foulard. Ouais, mais attendez, aussi des femmes, des athlètes portent le foulard, on se rendait compte les conditions de la femme, le truc. Mais un morceau de tissu. Là, on ne parle pas d'un morceau de tissu. Ils sont en train de demander que Marcel, il puisse, parce qu'il est maintenant, il est devenu Sandrine, qu'il aille avec combattre ou jouer, ou ce que vous voulez, avec Sandrine, avec les gonzesses. Et puis, Sandrine, elle n'est pas chez les mecs. Alors, ailleurs, la gonzesse, ce n'est pas chez les mecs. Bon, il ne risque pas d'être qualifiée aux Jeux Olympiques, vous voyez, parce que, selon le sport, désolé, il y a encore des disparités physiques entre une femme et un homme, d'accord. Mais les mecs, même si tu mets de l'ambrogène, tu lui fais pousser les nibards, ou tu lui mets du silicone, tu lui coupes la perte de ce gang, ça reste un mec qui est bourré de testéron, et tout, compagnie, de romand, etc. Ce ne sera jamais de gonzesses. Non, non, mais attendez, mais c'est quoi ce délire ? Alors, un foulard, pas bien, mais par contre, question transgenre, il faut arrêter. Donc moi, je vous dis tout ça, mais parce qu'on a une société qui est aussi faible sur ces questions-là, parce qu'il y a de peur de se faire traiter d'homophobe, etc. Mais je pense qu'une majorité des Français, ils sont alignés sur ce que je dis, etc. Mais ils ne peuvent pas le dire, parce que, de suite, on se dit homophobe, homophobe. Encore une fois, quelque soit, on me dit, oui, mais on doit le faire pour les homos dans le monde. Ben, vas-y, toi ! Va dans les pays où les homosexuels sont sanctionnés, punis ou emprisonnés, voire tués, mais c'est là-bas qu'il faut y aller, pas en France. Tu ne vas pas demander du jour en France ? Non, non, ben, va là-bas, etc. Et après, ils ont mis le brassard. L'homophobe, il a baissé ? C'est tout ça, c'est la branlette intellectuelle, tout ça, etc. Mais ça n'a aucun effet de zéro à la tête autoto. Zéro, moi, je vous l'ai dit, etc. je suis contre toute sanction contre les homosexuels. On est d'accord ? Donc, tous les régimes qui les emprisonnent, qui les tapent, etc., je suis contre. Par contre, ce que je demande aussi, c'est aux homosexuels d'être un peu discret sur l'espace public. C'est tout. C'est tout ce que je demande. Donc, quand je dis discret, ce n'est pas de guet-trail. Ne te mettez pas en fouet, ne te mets pas en string, tu as fouetté sur un char. Ça, voilà. Moi, ça, je ne comprends pas. Voilà. C'est tout. C'est tout ce que je dis. Après, chacun fait ce qu'il veut de son derrière. Voilà. Voilà. Donc, on est en étrangère. Donc, je peux condamner l'homophobie, mais sans devenir un homophile. Voilà. Ne demandez pas de faire la promotion. Bien. Comme vous ne pouvez pas demander à des athlètes de faire la même chose et de laisser leur libre arbitre de choisir leur cause et pas leur imposer des causes à défendre, etc. Parce que ça, c'est en rien la liberté individuelle et ça n'a rien des valeurs démocratiques parce que c'est de forcer. Et encore une fois, condamnation et soutien pour l'athlète, condamnation encore de cette ministre des Sports qui vient nous imposer et lui demander des sanctions parce que quelqu'un en lui force à avoir des convictions qu'il ne porte pas à vouloir défendre. Voilà. Et puis, chacun peut arbitrer et c'est tout légitime. Quelqu'un qui est très proche, comme je dis tout à l'heure, du handicap ou de sa famille, etc., il va être sensibilisé sur cette question-là. Puis, il y en a un qui est proche des gens qui ont le sida, donc ils vont dire pour le sida. Il y en a un qui est proche parce qu'il a perdu un parent pour le cancer. Parce qu'il y avait, je ne sais pas moi, un problème de global, le semi, etc. Mais vous voyez, mais c'est à chacun de classifier. Et d'ailleurs, quand il y a les appels au dôme, chacun donne en fonction de sa proximité ou non avec tel ou tel combat là-dessus. Mais là, c'est arbitraire, c'est autoritaire, c'est sectaire. Et je dis, allez vous faire voir chez les Grecs. N'oubliez pas, abonnez-vous, likez et partagez surtout. Parce que ça, pas beaucoup vont vous le faire. C'est parti. C'est parti.